Le Conseil des ministres Le Conseil des ministériels A l'image du cas Paul Moussa, un Zabayou et chérif Haïdara, Dr Kassori ne serait plus prêt à tolérer les cas de malversations financières dont se rendrait coupable un ministre de son gouvernement ou n'importe quel commis de l'État. Et pour ne pas passer sous silence cette affaire, le patron du palais de la Colombre est exigé de la ministre accusée, des explications surtout autour des 43 milliards de francs guinéens qui auraient servi à l'organisation des examens de sortie dans les écoles techniques et de formation professionnelle. Prenant la parole devant ses collègues, elle l'aurait, affirme notre source. Comme tout autre accusé, tentait de se blanchir en jouant sur la carte victimaire. Mais les arguments avancés, disparates, vagues, redondants, touffus et verbeux, ont laissé plus d'indubitatifs. Notre source nous apprend que la gêne et l'inconfort étaient perceptibles dans l'Assemblée. Ce qui, dans ses propos filandreux, aurait arrodé l'esprit de ses collègues, c'est qu'en pour sa défense, elle aurait évoqué que son département a procédé en octobre dernier, à l'organisation d'un concours d'entrée intitulé « Options normales » Qu'est-ce que c'est qu'une « Options normales » à l'enseignement technique ? Aux spécialistes du domaine de nous édifier sur ce concept nouveau qui n'existerait qu'en Guinée. Poursuivant, toujours sur les 43 milliards, Zena Bramey aurait déclaré avoir mis 21 milliards à la disposition du chef service examen pour le concours de sortie en option normale. Pourtant, plusieurs sources relevant du service examen de son département, affirment que c'est seulement 15 milliards qui leur ont été mis à disposition à cet effet. Quant au reste du montant, elle leur est affirmée de surcroît avec le soutien du ministre du Budget, que cette somme est soigneusement gardée pour servir à l'organisation du concours de recrutement de 6000 élèves pour les écoles régionales des arts et métiers, ERAM. À ce niveau, l'on se demande laquelle des ERAM ? C'est d'ailleurs prêt à recevoir en ce mois de décembre un seul élève puisqu'il faut d'abord recruter les personnels, les former, installer les équipements et les adapter à l'électricité. Quier que tout, cette question de recrutement de 6000 élèves n'avait jamais été à l'ordre du jour apprend-t-on. À cet instant précis, il y a détournement de fonds publics car la ligne budgétaire prévue initialement a été sciemment occultée au profit d'une autre. Il y a lieu également de s'interroger. Comment un montant débloqué pour l'organisation des examens de sortie, peut servir à d'autres causes qui n'auraient jamais fait objet de mention lors du détestement ? Après donc son exposé qui serait paru argileux et boursouflé, la majorité des ministres se seraient abstenues de faire des commentaires, exception faite au ministre de la Justice qui est connu pour sa ténacité et son franc-parler. Mori Doumbouya aurait conseillé à la ministre de sursoir à toute communication sur le dossier vu qu'il est désormais entre les mains de la Justice. Après un instant de silence de désarroi, le conseillerait choisi de passer au sujet qui était inscrit à l'ordre du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada